Dans le but d'apporter plus de valeur à la plateforme Guerrier Mentale, il fut question aujourd'hui de parler d'immobilier. Oui, parce que je reste convaincu d'une chose, c'est que si on veut posséder des richesses, si on veut posséder de la valeur, il faut qu'on s'investisse également dans l'immobilier. Et c'est la raison pour laquelle nous avons reçu un agent immobilier ici dans la ville de Omaha, Nebraska, qui nous a partagé son expérience en qualité d'agent immobilier. Il nous a parlé de tout ce qu'il y a à savoir si on veut se lancer dans l'immobilier. Et la chose a été tellement intéressante que je reste convaincu que vous allez être, pourquoi pas, édifié aujourd'hui par rapport à l'immobilier, à vous qui voulez vous lancer aujourd'hui. Oui, parce qu'on réalise une chose, c'est que quelque part, au bout d'un certain temps, on a comme l'impression que lorsque quelqu'un achète une maison, c'est comme si c'était quelque chose qui était comme si c'était un secret, mais alors que c'est simplement parce que les gens n'ont pas la bonne information. Et aujourd'hui, notre invité, justement, c'est porté garant de nous donner toutes les informations dont on avait besoin afin que toi aussi, tu pourrais, pourquoi pas être le prochain propriétaire d'une maison ici aux États-Unis. Reste jusqu'à la fin parce que je reste convaincu que tu vas être totalement bien informé de ce dont tu as besoin de faire pour acheter ta maison aujourd'hui ou pourquoi pas investir dans l'immobilier aux États-Unis. N'oublie pas deux choses, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification. Et la deuxième chose, tu partages la vidéo autour de toi parce que sois-en sûr, c'est que c'est en partageant la vidéo que tu vas donner plus d'informations aux autres et que tu vas faire en sorte que nous puissions grandir davantage dans cette communauté et d'aller encore plus loin. Salut John, salut Juan, comment tu vas ? Je vais te réunir et toi ? Ça va, ça va. Ok, merci. Ok, ben écoute, aujourd'hui on va un peu parler de toi. Le truc c'est que j'ai réalisé que tu es quelqu'un assez intéressant dans la communauté et aujourd'hui j'ai un peu envie de parler de ton parcours. Alors, pour les gens qui ne te connaissent pas, les gens peut-être pourquoi pas qui vont découvrir cette interview. Qui est John O ? Ok, John O. Je suis John O. Je suis originellement du Burkina Faso. Donc je suis marié, père de deux enfants. Ok. Et j'ai fait principalement le real estate, c'est-à-dire l'immobilier. Ok, ok, cool, cool, cool. Ben écoute, déjà, ça fait combien de temps que tu es aux Etats-Unis ? Je suis aux Etats-Unis depuis janvier 2015. Et j'ai atterri directement à New York où j'ai fait de janvier à décembre. Je suis arrivé au Nebraska ici en décembre 2015. Ah, tu es passé par New York ? Tu as fait la Babylone ? Exactement. En tout cas, c'est tes formateurs. Ah, oui, oui, oui. Parce qu'on dit que là-bas, ce n'est pas évident. Ah, bon, on a pu s'en sortir. Ouais, 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 ok, cool, cool. Mais je peux regarder, j'ai pu, normalement, quand tu viens ici, tu viens pour les études ou bien comment ça se passe normalement ? Tu es venu pour les études ou bien tu es peut-être ? J'ai même de graduer, de finir vraiment tout, mais avec toutes mes classes, la Belleville University, pour mon bachelor degrés en intelligence et sécurité internationale. Ah, ok, cool. Mais normalement, aujourd'hui, tu es un agent d'immobilier, mais en fait, la question que j'ai envie de te poser, c'est que déjà au début, tu as fait l'armée, c'est cela ? Comment ça a été, en fait, est-ce que tu peux un peu nous parler de ton passage à l'armée américaine, en fait ? Oui, le passage à l'armée américaine fut vraiment une des expériences que j'ai beaucoup aimé et je recommanderais à toute personne intéressée aussi de l'expérimenter. J'ai joué à l'armée en 2016 et tu sais, aux États-Unis, si tu signes un contrat, donc moi, j'ai signé un contrat de trois ans. Donc, je suis allé à la formation de base, ensuite, je suis allé faire la formation professionnelle et après, on m'a mis dans le corps des ingénieurs de l'armée. Et chaque fois, maintenant, j'étais dans l'armée en tant que part-time, c'est-à-dire à temps partiel. Donc, chaque mois, on part en fait des entraînements, des mises en... pour pouvoir maintenir en tout cas la forme. Donc, c'est ainsi, j'ai fait les différentes activités, j'ai participé avec mon bataillon et j'ai épuisé mes trois ans de contrat et j'ai demandé, en fait, à me soustraire. Mais, une chose qui est là, c'est que je dois toujours rester disponible, au cas où il y a un problème majeur mondial où, en fait, on a besoin d'effectifs, je puisse toujours répondre. Ah, ok, ok. D'accord, d'accord. Donc, j'ai comme une forme de réserve, en fait. Exactement. Ah, ok. Ok. Mais qu'est-ce qui fait la transition? Parce que, tu viens de me dire là que tu viens d'avoir un bachelor en science, en science, quoi? Un intelligence et sécurité internationale. Voilà, exactement. Mais, qu'est-ce qui fait la transition entre le fait que tu as ce bachelor, mais tu t'intéresses à l'immobilier, en fait? Bon, je m'intéresse, j'ai été le déclic, en fait. Ok. Le déclic, vraiment, pour l'immobilier, c'est que j'avais commencé à me cultiver un peu sur l'immobilier. Et j'ai vu aussi qu'il y avait besoin de créer au sein de la communauté, surtout africaine, au Nebraska, ici. Donc, j'ai regardé, bon, il n'y a pas vraiment beaucoup d'agents de real estate, d'agents immobiliers, en fait, qui parlent français dans la communauté. Ouais. Et, bon, c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup intéressé, parce que j'aimerais faire quelque chose, réellement, que j'aime, et qui rend service à des familles. Ouais. Et, pour moi, l'immobilier était vraiment la réponse, parce que, à la fois, c'est moi aussi pour créer de la richesse, pour ma propre personne, mais aussi à rendre service à beaucoup de familles en leur trouvant de toit. Et aussi à rendre service à mes compatriotes africains, tout en les aidant, en fait, à découvrir le rouage de l'investissement dans l'immobilier. Ouais. 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 Je trouve que ton projet est très noble, effectivement, c'est vrai, parce que tout ici est en anglais, et le truc, c'est que beaucoup de personnes viennent ici, et ne parlent pas directement l'anglais quand ils arrivent. Donc, du coup, avoir ce genre d'informations en français, c'est carrément quelque chose de vraiment très estimable. Ouais. Ouais, pour revenir au déclic, en fait, avec la transition entre l'armée et puis l'immobilier, bon, j'ai fini mon service, en fait, dans l'armée, et c'est au même moment où je m'intéressais, en fait, à l'immobilier. Mais, pendant que je partais, j'étais toujours dans l'armée, j'ai peiné mes cours à l'université. Ouais. Donc, bon, je peiné pas beaucoup de classe, ce qui a fait que ça m'appelait un peu du temps. Mais, quand j'ai fini l'armée, bon, en même temps, j'avais commencé à prendre les cours aussi sur l'immobilier, j'ai passé mon examen, j'ai eu ma licence, et il se trouvait que c'est le même moment où mon contrat avec l'armée finissait, donc je faisais réellement une transition à temps plein dans l'immobilier. Ah, ok, ok, ok. Mais, voilà. Parle-moi de l'immobilier aux Etats-Unis, est-ce que c'est aussi compliqué d'avoir une maison aux Etats-Unis? Bon, la réalité, c'est qu'il n'est pas aussi compliqué d'avoir une maison aux Etats-Unis. Je dirais qu'il est encore plus simple d'avoir une maison aux Etats-Unis que d'avoir une maison chez nous, à l'Afrique. Et je parle du cas de Burkina Faso. Par exemple, si tu veux une parcelle, rien que dans la ville de Ouagadougou, il est faux au minimum 3, 4, 5 millions de francs CFA. Donc, si on va convertir de façon terre à terre, sûrement environ 10 000 dollars pour pouvoir même s'acquérir, rien que la parcelle, ensuite, tu vas construire. Ça prend du temps. Mais ici aux Etats-Unis, il suffit sûrement de savoir se comporter financièrement. C'est-à-dire, si tu sais comment agir ton crédit score, tu peux déjà avoir les faveurs de la banque. Et maintenant, avec un agent d'immobilier, il peut t'accompagner auprès des différentes banques pour pouvoir te donner un prêt. Maintenant, pourquoi je dis que ce n'est pas compliqué d'avoir une maison ici? Dès que ton crédit score est bon, tu n'as pas besoin de beaucoup de moyens pour payer une maison. Donc, même avec un minimum de 2 millions de francs CFA, tu peux déjà avoir une maison dans laquelle tu vis. Et maintenant, chaque mois, tu fais des paiements à la banque. Tu as pris le prêt à la banque et tu fais les paiements. Mais au fil du temps, la maison acquiert de la valeur ajoutée. Et cette même valeur ajoutée peut être un outil financier pour toi que tu peux utiliser pour aller investir sur d'autres propriétés. J'ai ensuite la deuxième maison et ainsi de suite sur la troisième et tu entends d'évoluer dans ce sens-là. Donc, il n'est pas oublié, il n'est pas réellement compliqué d'investir dans l'immobilier ici. Il suffit seulement de savoir comment s'y prendre. Oui, tout à fait. En fait, c'est ce qui manque souvent, c'est l'information en fait, ce que tu vois. Et c'est bien que tu nous parles de ça. Mais quand tu parles en termes de crédit, par exemple, quel est le bon crédit pour commencer, pourquoi pas ? C'est-à-dire que quelqu'un est en train de rentrer une maison, c'est-à-dire louer une maison. À quel moment, ils peuvent peut-être se dire que bon, là, j'ai peut-être, pourquoi pas, le bon nombre de crédits pour pouvoir postuler en fait ? Quel est le crédit requis en fait ? Le crédit, l'équipe dépend en fait des banques. Il y a certaines banques qui ne sont pas très rigoureuses sur le crédit minimum. Donc, certaines banques peuvent aller jusqu'à 580. Si ton crédit score est à 580 déjà, il peut te financer. Mais la différence entre celui qui a un crédit score bas et puis celui qui a un crédit score élevé, c'est que celui qui a un crédit score élevé, genre de 700, a beaucoup plus de chance d'avoir un taux d'intérêt plus bas. Parce que lui, son risque est beaucoup minimisé par rapport à celui qui n'a pas un bon crédit score. Parce que la banque, le système financier juge comme quoi, s'il n'a pas un bon crédit score, c'est parce que tu représentes un risque financier en fait pour la banque. Donc, ton risque est plus élevé pour qu'on puisse te donner en fait de l'argent facilement comme ça. Et lorsqu'il te donne de l'argent, il te charge aussi un taux d'intérêt plus élevé pour être sûr qu'au moins, bon, ils essaient d'équilibrer en fait le risque qu'ils sont en train de plaire. Ok. Mais qu'est-ce qu'on appelle concrètement un taux d'intérêt pour les gens qui sont, voilà ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ok. Donc, disons que la banque te pète de l'argent, genre 5 000 dollars. Ok. Et que le taux d'intérêt annuel, c'est 3,5%. Ok. Donc, le taux d'intérêt, enfin, l'intérêt, c'est juste le profit que la banque doit faire sur l'argent qui t'emprouve, qui t'emprunte, qui t'emprunte, qui t'emprunte, qui t'emprunte, qui t'emprunte, voilà. Voilà. Donc, mais quand tu payes, par exemple, ton paiement mensuel, en réalité, il y a le principal, c'est-à-dire que tu dois rembourser d'avoir le principal que la banque t'a donné, plus maintenant l'intérêt, c'est-à-dire eux, leur profit. Et ensuite, maintenant, tu vas ajouter les taxes et puis l'assurance. Ok. Donc, l'intérêt, c'est réellement en fait le profit que la banque doit faire sur l'argent qui t'a accordé. Ouais. Donc, ça veut dire que concrètement, c'est lui qui a un crédit, par exemple, de 500 et qu'elle peut se retrouver en train de payer par mois peut-être autour des 1000 dollars, peut-être, ou bien 700 ou 800 par là. Oui, en fait, le paiement mensuel que tu dois verser à la banque est relatif au prix d'achat de la maison. Ok. Alors, quelqu'un qui paye une maison de 200 000 dollars aura appris peut-être un paiement mensuel plus élevé que quelqu'un qui a une maison de 100 000. Ah. Même si le taux d'intérêt, en fait, est différent. Mais, le taux d'intérêt peut vraiment varier sur, jouer sur le paiement mensuel lorsque l'on passe sur le même prix d'achat. Genre, disons, 100 000 dollars, 100 000 dollars prix d'achat et quelqu'un, le premier, il a 4,5% comme taux d'intérêt et le deuxième, il a 3,65 et 2,75 comme taux d'intérêt. Tu vas voir que le paiement mensuel sera vraiment différent parce que, bon, 4,5 de 100 000 est différent de 2,65 de 100 000. C'est des très bonnes informations que tu as aujourd'hui parce que, clairement, je reste convaincu qu'à la sortie de cette vidéo, il y a beaucoup de gens qui vont, pourquoi pas, comprendre un peu le mythe qu'il y a autour du fait d'acheter une maison. Oui, parce que le constat fait, c'est qu'on a l'impression que dans la communauté, en fait, quand quelqu'un a acheté une maison, c'est comme si ça relève du secret, en fait, est-ce que tu vois. C'est comme si on a l'impression que les autres dans la communauté ne veulent pas donner les informations aux autres, ce que tu vois. Mais par rapport à cela, par exemple, quand quelqu'un achète, par exemple, sa première maison, au bout de combien de temps il peut avoir la possibilité de prendre une deuxième maison ? Est-ce que tu peux un peu nous expliquer un peu le mécanisme qui est autour de ça ? Parce que, souvent, je vois beaucoup de personnes, ce qu'ils font souvent, c'est qu'il a pris une deuxième maison, après quelques temps, après, surtout, après une deuxième, une troisième, ils vendent. Comment est-ce que ça se passe, en fait, ce processus-là ? Ok. Quand tu payes une première maison, généralement, les banques te considèrent comme first-time-combine, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de programmes disponibles par le gouvernement. Pourquoi aider ceux qui payent leur maison pour la toute première fois ? De sorte à ce qu'ils arrivent à minimiser, en fait, le coût d'achat de la maison. Maintenant, lorsque tu veux payer une deuxième maison, sans pour autant avoir vendu la première, cela veut dire que la deuxième maison est un but lucratif. C'est un but commercial. Donc, à ce moment, la plupart des banques vont te demander de pouvoir, au moins, faire une avance de 20% du prix d'achat, et la banque mène avant complétit le reste. Voilà. Donc, tant que tu peux avoir les 20% du prix d'achat de la deuxième maison, il n'y a pas de limitation. Voilà. Seulement, beaucoup de gens arrivent, au moins, préfèrent attendre un peu, après avoir payé la première maison, que la valeur de la première maison ajoute. Si la valeur augmente de presque 20 000 ou 30 000, au bout de 2 ans, 3 ans, ou 4 ans, ils peuvent repartir vers la banque pour leur dire, « Ah, voilà ma maison que j'ai payée il y a 3 ans, il y a 4 ans, à 100 000 $. J'ai payé un professionnel qui est venu évaluer la maison, et la maison, maintenant, coûte 140 000. » Est-ce que je peux avoir 20 000 $ sur les 40 000 $, en fait, de valeur ajoutée, pour aller faire la caution ou bien l'avance des 20% pour prendre une maison de 100 000 $ que je vais louer à quelqu'un ? Voilà. Tant que ce mécanisme-là est possible, tant que tu peux avoir la possibilité de trouver les 20% pour ce qu'on appelle le down payment de la deuxième maison, il n'y a pas de problème. Ok. Ok. Mais maintenant, dans l'immobilier aux États-Unis, est-ce que tu peux un peu nous citer un peu les différents types de genre d'immobilier dans les États-Unis, en fait ? C'est-à-dire, je sais que souvent, il y a des gens qui sont spécialisés dans les commercial properties, et il y a d'autres qui sont spécialisés sur… En fait, comment est-ce qu'on peut bien comprendre ça, en fait ? Comment on peut comprendre les différentes étapes de l'immobilier aux États-Unis, en fait, de façon concrète ? Bon, la question est un peu… c'est un peu général, mais je vais juste répondre ça à ma compréhension. Voilà. Juste dans l'immobilier, il y a plusieurs acteurs. Ok. Il y a les agents d'immobilier, il y a aussi les inspecteurs. Ok. C'est-à-dire, quand tu paies une maison, tu peux aller et tu paies des services pour aller inspecter la maison, voire la condition liée de la maison, s'il y a des problèmes ou pas. Donc, sur la base de cette inspection, tu peux décider de payer ou de ne pas payer la maison, ou bien de demander au vendeur de faire des réparations. Il y a aussi les évaluateurs, qu'on appelle appriseurs. Ces évaluateurs, eux aussi, ils ne paient pas comme une autre sorte d'inspection, mais c'est pour donner la valeur liée de la maison. Parce que la banque ne va pas payer une maison qui est au-dessus même de la vraie valeur. Donc, si la valeur de la maison, c'est 100 000 $, la banque ne va pas le financer si tu ne paies pas à payer ça à 110 000 $. Donc, c'est l'avantage, en fait, de l'évaluation. Il y a la banque aussi qui intervient, en fait, dans l'achat de la maison, c'est-à-dire le financement. Il y a aussi une auto-structure qu'on appelle « title company ». Eux, dans notre système francophone, ils sont plus ou moins comme des notaires. Donc, ils sont chargés de dériver un titre foncier en bonne et due forme, sans litige, et aussi de prendre les fonds de la part de la banque, au nom de l'acheteur, pour pouvoir les transférer, en fait, au vendeur. Et c'est eux maintenant qui font la répétition, maintenant, entre qui doit prendre quoi, qui doit prendre premier, vous voyez. Maintenant, il y a plusieurs, il y a deux types principalement de choses. On dit « commercial real estate » et « residential real estate » de nature. « commercial real estate » c'est beaucoup plus focalisé, en fait, sur les appartements, les bureaux, les immeubles, ou bien tout ce qui est juste commercial, tout ce qui est juste commercial. « residential » c'est beaucoup plus là où les gens vivent. En fait, tu as ta propre maison, voilà, une maison singulière comme ça, voilà, ça c'est fait partie des « residential » ou bien les villages jumeliers, ou des lois. Donc, beaucoup plus ceux qui payent pour vivre à l'intérieur, ils sont la plupart du temps des « residential » mais les immobiliers, en fait, à but commercial et autres, ils sont beaucoup plus, en fait, classés dans la catégorie des « commercial real estate ». Ok, 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 ok. Mais maintenant, j'entends aussi qu'il y a beaucoup, il y a le réel, j'étais aussi dans les « mobile home ». Est-ce que c'est quelque chose qui marche bien ? Oui, les « mobile home », ça marche bien. Maintenant, la différence entre les « mobile home » et puis les « single family home », c'est que le « mobile home », tu ne possèdes pas la terre. Tu n'as pas le droit sur la terre et c'est souvent des contrats où on te dit, bon, tu perds la maison, mais la terre, là, tu peux, en fait, implanter la maison juste pour un bout d'état. Donc, vous allez avoir, en fait, des clauses avec la vraie propriété thérienne. Donc, ça fait qu'une maison « mobile home » n'a pas forcément la même valeur ou bien la même attirance qu'une maison « single family » qui est vraiment construite sur la terre. Et la terre, en fait, la maison va avec les droits liés à la terre. Oui. Donc, il y a beaucoup d'investisseurs aussi qui sont beaucoup plus focalisés sur les « mobile home » et ça marche bien dans les grandes villes où c'est vraiment difficile d'avoir la terre. Mais, bon, pour des villes comme Oumaha, c'est un domaine aussi qui est en train de prendre. Et, bon, ça dépend vraiment de chacun, vraiment, c'est beau, quoi. Oui, voilà. Mais maintenant, depuis que tu es agent immobilier, quels sont les challenges que tu rencontres au quotidien, en fait ? Ok. Moi, les challenges que je rencontre au quotidien, c'est réellement, en fait, je ne dirais pas… Le fait que je sois africain, c'est à la fois un challenge, mais c'est aussi un atout pour moi. Parce que je suis sûr que si j'arrive dans un endroit, puisque le milieu immobilier aux États-Unis est beaucoup plus dominé par les droits. Donc, moi, en tant qu'Africain, si j'arrive dans un coin, je peux… On peut ne pas remarquer peut-être tout le monde, mais en saurant quand même que, bon, il y avait… Il y a un coloré dans les environnements. Voilà. Voilà. Mais en même temps aussi, ça peut être souvent aussi des défis. Il faut aller vraiment au-delà des efforts simples pour pouvoir être au… à niveau, tu vois. Mais jusque-là, je n'ai pas eu de problème sérieux comme ça. J'ai toujours aussi compté sur le bouche-à-oreille. Parce que je crois fermement que si je délivre un service de qualité, quelle que soit la race de la personne, ils sont à même de venir ou de recommander aussi mes services. Voilà. Donc, pour un départ, effectivement, j'ai besoin d'accueillir la confiance aussi de ma communauté, de ceux qui me connaissent. Et c'est de là maintenant qu'ils vont parler de moi à d'autres personnes. Et tant que je continue de délivrer un service de qualité, je peux compter toujours sur leur confiance. Ouais. Ouais. Très bien. Très bien. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de tomber sur un client qui n'a pas, par exemple, aimé la maison ou bien, par exemple, quelqu'un qui n'a pas bien conclu dire que quelqu'un qui était énervé ? Comment est-ce que tu as géré les choses si ça t'est déjà arrivé ? Oui, ça arrive plusieurs fois que vous partiez par monter des maisons à des clients qui n'aiment pas. Et ils ont le droit, c'est de ne pas aimer. Voilà. Donc, moi, mon travail, c'est de montrer autant de maisons aux clients jusqu'à ce qu'ils trouvent quelque chose qui lui plaît. Donc, quand c'est des choses, quand c'est des situations pareilles qui arrivent, je comprends aussi que c'est la nature du travail. Ouais. Et j'essaie aussi de discuter avec le client pour savoir exactement quels sont ses besoins. C'est quelqu'un que si tu me dis que tu veux une maison qui a seulement que trois chambres, deux douches, mais plus tard, je me rends compte que tout ce que tu, ce sur quoi tu es vraiment orienté à ces deux maisons de quatre chambres, trois douches, qu'il soit à elle, c'était un standing. Bon, il faudrait bien qu'on discute pour que je sache si tu as changé vraiment de critère ou pas. Parce qu'à ce moment, ça va me faciliter le travail si, effectivement, je sais ce dont il y a besoin de voir. Donc, quand j'ai encore des difficultés de parler, je pense que c'est le bon moment de discuter avec le client pour pouvoir savoir quelles sont ses motivations en réalité. Et c'est assurant que tu peux, tu peux mieux servir la personne. Tu vois, les difficultés ne peuvent pas manquer. C'est la nature aussi du travail qui est comme ça. Mais la communication est très importante dans cette industrie-là. C'est vrai que la communication, c'est vraiment la clé parce qu'il y a des gens, parfois, il y a des clients qui sont compliqués, bien sûr. Ça arrive, ça arrive tout le temps. Tu vois, l'essentiel, c'est qu'à la fin de la journée, à la fin de la transaction, quand le client prend ses clés, il intègre sa maison et il est content avec sa famille. Tu oublies toute la souffrance ou bien tous les défis que vous avez eu à traverser. Donc, il n'y a qu'une seule chose qui vous lie maintenant. C'est la joie d'avoir moins satisfait quelqu'un et aussi la joie d'avoir moins une maison qui va leur plaire. Donc, il y a tout à fait, c'est bien. Est-ce que tu as déjà quand même aidé une bonne communauté africaine à avoir des maisons ici ? Oui, j'ai aidé beaucoup de personnes dans la communauté africaine à avoir des maisons. Et je peux dire que moi, la plupart de ma clientèle vient de la communauté africaine. 85 ou 90 %. Voilà. Donc, pas forcément des Bukinavé, mais la communauté africaine en général. Et c'est ça vraiment qui montre que nous partageons vraiment une chose en commun. Et ce n'est pas en fait l'origine ou bien le pays qui compte, mais le lien direct qu'on a entre nous. Voilà. Tu vois. Donc, j'aide beaucoup de personnes en fait dans la communauté à acquérir des maisons. Et mon objectif vraiment est de pouvoir aussi accompagner ces jeunes africains à investir dans l'immobilier. Non pas seulement payer une maison pour vivre dedans, mais aussi aller au-delà pour pouvoir investir. Parce que comme on le dit, posséder une maison aux Etats-Unis, c'est un outil financier. Je vais développer ça plus tard. Mais retenez bien que posséder une maison, c'est un outil financier. Tout à fait, tout à fait. Mais l'excuse, au-delà du fait que c'est vrai que tu as cherché à l'immobilier, est-ce qui t'arrive aussi parfois ? Par exemple, quelqu'un veut ouvrir un restaurant ou un magasin. Est-ce qu'il peut te contacter pour l'aider à trouver un local en fait ? Oui, absolument. Et puisque tout ce qui est comme propriété immobilière, c'est mon domaine. Il y a des gens qui cherchent des maisons pour vivre. Il y a d'autres aussi qui cherchent des bureaux où ils veulent travailler. Certains aussi cherchent par exemple des garages où ils peuvent faire du garage de mécanique. Donc tout ce qui est comme besoin immobilier, que ce soit en termes d'information ou en termes de trouver un local, je suis ouvert pour ça. Ok, ok. Ben écoute, normalement, si on veut trouver, si on veut rentrer en contact avec toi, où est-ce qu'on peut te trouver en fait ? Si on veut rentrer en contact avec moi, je sais que chaque fois que la personne va te contacter, elle peut me trouver à n'importe quel moment. Mais aussi mon numéro de téléphone, c'est le 402-319-6287. Et mon e-mail, j'essaie d'être dans la vidéo, tu peux mettre ça à moi. On va mettre ça. Ok, ok, cool, cool, cool. Ben écoute, je sais que là tu es en train de... tu vas partir, là, tu as rendez-vous tout à l'heure là. Donc on va essayer de te libérer. Mais au-delà de tout ce qu'on a pu te... on a pu échanger avec toi, c'est vrai que tu es très soutenu dans la communauté. Et ça fait plaisir de savoir que les frères africains te soutiennent et c'est très bien. Au-delà de tout ce qu'on a pu dire, quel est ton message aujourd'hui pour la communauté africaine qui vit aux Etats-Unis actuellement en fait ? Parce que c'est vrai que tu as parlé du fait que ce sera bien d'acquérir l'immobilier dans son nom pour vivre, mais aussi pour faire le business. Mais en même temps aussi, quel est ton mot de fin que tu veux donner à la communauté africaine qui te soutient depuis ton journal dans cette aventure en réalité d'argent moublié ? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire aujourd'hui ? Moi, le premier mot que j'ai tiré à la communauté africaine, c'est merci pour ce support. Quoi qu'on dise, depuis les 6 derniers mois, j'ai fait partie des 50 meilleurs agents de Nebraska-Riolti. C'est bien ça. Félicitations. Nebraska-Riolti, nous avons plus de 900 agents. Donc bon, c'est pas vraiment pour me venter, mais je suis vraiment content et je suis reconnaissant avec la communauté africaine. Grâce à qui, réellement, je suis là où je suis. Et mon objectif aussi, c'est de continuer toujours de rendre service à la communauté africaine et de me dévouer une abnégation totale pour pouvoir au moins recevoir le service à ceux qui me font confiance, ceux qui ont besoin vraiment de mon aide, de mes services immobiliers. Ce que je dirais aussi à la jeunesse de la communauté africaine, c'est qu'il est important qu'on puisse ensemble créer des entreprises. Créer des entreprises, que ce soit en ligne, que ce soit n'importe quel type d'activité, que ce soit aussi une entreprise qui va se lancer dans l'investissement immobilier, ça sera très important. Je sais que j'ai un groupe d'investisseurs africains, ils se mettent en groupe et je les accompagne en tant que leur agent immobilier. Et mon objectif, mon travail, c'est de leur trouver des maisons à but d'investissement qui répondent vraiment à des critères où ils peuvent revendre ces mêmes propriétés. Je sais que j'ai un peu de temps, mais j'ai un peu de temps, mais j'ai un peu de temps. Je sais que j'ai un peu de temps, mais j'ai un peu de temps, mais j'ai un peu de temps. Je sais que j'ai un peu de temps, mais j'ai un peu de temps.